bonjour à toutes et à tous vous avez envie d'une petite création sympa facile oui alors on y va pour avoir un pantalon dans lequel vous vous sentez bien un pantalon qui répond vraiment à vos besoins alors comment faire quand on n'a pas beaucoup d'expérience c'est très simple vous allez prendre un pantalon celui que vous êtes prêt à sacrifier qu'importe le dessus dans lequel il est réalisé ce qui est important c'est de choisir celui qui vous va très bien pour ma part j'ai pris un pont à court un vieux pont à court qui d'ailleurs tâché et que je vais utiliser la première chose à faire qui est très importante c'est d'essayer votre pantalon tout d'abord prendre une feuille et noter tout ce qui ne vous convient pas c'est à dire est ce que vous voulez rajouter à la taille aux hanches ou éventuellement comme moi je vais devoir ajouter dans la longueur choisissez de préférence un pantalon basique qui a juste un élastique à la taille ça peut être aussi un short ou éventuellement un jogging identifiez le dos du devant faites un trou découpé en suivant la couture couper l'entrejambe en suivant bien la couture couper l'élastique de la taille en suivant bien le tour et récupérer cette partie couper la couture de côté vous avez donc les deux morceaux le devant et le dos avant de continuer il sera impératif de repérer le droit fil pour cela plier la fourche de devant sur la ligne du côté bien placé mettez une épingle au début et à la fin plier la fourche sur le côté et ramener les deux parties l'une sur l'autre et procéder de la même façon à l'aide de deux épingles au début et à la fin tracer une ligne en joignant les deux épingles et la même chose pour le devant prenez du papier kraft il doit être assez long et assez large tracer une ligne droite qui va représenter le droit fil du devant placer le pantalon en mettant droit fil tissu sur droit fil papier tracer tout autour en faisant des grands points en passant par la taille la fourche l'entrejambe la ligne de côté et le bas nous avons donc le droit fil sur la longueur et nous allons devoir tracer la ligne horizontale qui va passer impérativement par la fourche ici pour tracer cette ligne vous devez mettre une équerre sur le droit fil et la règle qui doit passer impérativement sur la pointe de la fourche et tracer sachez que si vous n'avez pas tracer le droit fil ni cette ligne horizontale il vous sera impossible de faire un patron convenablement donc retenez bien ces deux lignes sont importantes pour tracer le droit fil du dos fait une ligne parallèle à celle ci et tracer tout le long tracer cette ligne jusqu'au bout vous allez procéder de la même façon c'est à dire le droit fil du tissu sur le droit fil du papier et la pointe de la fourche doit impérativement passer par cette ligne et tracer tout autour de la pièce à partir de ce niveau vous allez décider si vous optez pour le patron tel quel dans ce cas vous avez rajouté deux centimètres tout autour du patron et cinq centimètres pour l'orlée par contre si vous avez des modifications à apporter je vais vous montrer comment ici au niveau de la fourche au niveau des fesses je suis trop juste je vais ressortir de deux centimètres notez à chaque fois la mesure à la taille idem je vais rajouter deux centimètres sur le côté je voudrais élargir et je vais rajouter quatre centimètres ça sera donc quatre centimètres en haut et quatre centimètres en bas donc pour t'annoncer un pont à court je voudrais rajouter la longueur normale donc la différence pour moi c'est 15 cm je vais rajouter 15 cm ici 15 cm pareil là une fois que vous avez bien rajouté toutes les valeurs désirées il faudra finaliser par un bon traçage donc de là à là j'avais dit deux centimètres et je vais mesurer mes deux centimètres tracez votre fourche pareil pour la taille la ligne de l'entrejambe et assurez-vous que votre fourche passe bien sur la ligne ici et ici la pointe de la fourche doit arriver sur la ligne tracée auparavant ça c'est important tracer la ligne de côté nous rajoutons exactement ce que vous aviez décidé au départ votre patron est fini rajouter maintenant des valeurs de couture donc un centimètre à la fourche de devant la taille le côté l'entrejambe et 5 centimètres à l'orlet j'ai rajouté mes valeurs de couture et le tracé en rose et le patron final coupé sur celui ci tout autour pour faire le dos ça va être très très simple ressortez la fourche de la même valeur que le devant et pareil pour la ligne de côté retracez cette ligne de devant sur le dos avec une épingle traverser la fourche du devant la place et sur la fourche du dos épinglé fait suivre cette ligne à celle ci la positionner bien l'une sur l'autre et tracez la ligne d'entrejambe de la fourche jusqu'en bas prenez bien le départ à partir de la fourche et tracez jusqu'en bas de l'orlet procéder de la même façon pour la ligne de devant grâce à votre épingle positionner ce point sur le point du dos épinglé positionner la ligne hanche du devant sur la ligne hanche du dos et tracez de ce point jusqu'à l'orlet continuer de tracer jusqu'à la pointe au niveau de la taille joindre les deux points ça vous fera le bas du pantalon dos tracez la fourche du dos en rajoutant exactement ce que vous avez rajouté sur le devant tracer la taille du dos idem en rajoutant la même valeur et couper du tout tour passant au contrôle l'entrejambe devant doit être de la même longueur que celle du dos un deuxième contrôle est nécessaire pour la ligne de côté mettre le devant sur le dos de la taille jusqu'à l'orlet vous devez avoir la même longueur pour faire la ceinture mesurer le devant son couture de là à la la mesure la multiplier par deux vous faites la même chose pour le dos mesurer de là à la et vous allez multiplier par deux le total des deux plus quatre centimètres de couture la largeur de la ceinture dépendra bien sûr de l'élastique vous allez mettre la largeur de l'élastique multiplié par deux plus quatre centimètres de couture cela va correspondre à la largeur de la ceinture à couper votre patron prêt préparez votre tissu et rendez vous prochainement pour la couture alors on se dit à à bientôt et en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit laïc un commentaire et surtout abonnez vous